Nos pieux destins, que deviendrons-nous, fils et filles de nos villages, grandes âmes de nos paysages, gens modestes de tout âge ? Mais que deviendrons-nous, dans cet océan de vide, cet infini désert putride, chacun terré en sa demeure, sauf qui peut, à la moindre ardeur ? Mon Dieu, mais que deviendrons-nous ? Au mieux un grand espoir manqué, au pire une civilisation avortée, privée de l'océan de nos peuples, de nos plus nobles humanités, car de tout temps la culture de nos pays, notre raison d'être, l'imaginaire de nos vies, au fondement créatrice de nos vertus, dans les décomptes désormais, culture disparue. Devant le grand drame de cette époque, la peur de l'avenir prochain, le renoncement au vrai combat pour la connaissance de chacun, les musées désertés, les théâtres abandonnés, stupeur et danger de l'âme, l'esprit de l'homme endeuillé, de Rimbaud, Molière, en passant par Zola, la culture de nos cafés, nos peines, c'est nos joies, et les récits précieux, les sagesses de Verlaine, les morales de fables assis au pied des fontaines. En ce bas monde, que deviendrons-nous ? Notre ciel désenchanté, nos enfants apeurés, cette jeunesse qui ne croit plus en rien, qui trépasse et se ressasse les souvenirs anciens, les souvenirs d'un monde radieux et tous ses visages heureux, qu'ils ne pleurent pas maintenant, qu'ils ne pleurent pas encore, mon Dieu. Bientôt les rires des enfants de nouveau dans les parcs, bientôt reviendront les idées dans nos ciels de grands arcs, bientôt la beauté, l'enfile d'attente pour nos tableaux, bientôt la grande culture de France renaîtra à nouveau, parce que les flammes du néant ne nous tueront point, et que l'espoir encore guidera nos pieux destins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada